Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce n'est toujours ce jour de la Saint-Valentin, joyeux Saint-Valentin à tous les amoureux, 14 février 2023, 9h41, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, on va mettre de côté ces événements de l'actualité, de partout dans le monde, puis on va se concentrer sur une histoire, une autre histoire effrayante, celle-là, ça m'a été partagé par un abonné, d'ailleurs je remercie tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, et tous ceux qui m'envoient des messages comme celui d'Émile, ici que je remercie, qui vient porter à mon attention un autre aspect de ce qui peut nous attendre et nous pendre au bout du nez plus vite qu'on le pense. On parle souvent ici, entre vous et moi, de tempête solaire, de tempête solaire géomagnétique, immense, qui pourrait être comparable à une impulsion électromagnétique qui viendrait cramer toutes nos infrastructures. Et bien, imaginez-vous, il y a ce genre d'autres événements qui ne sont peut-être pas reliés directement au soleil, ou oui ou non, qu'on appelle les événements de Miyake. Peut-être que vous connaissiez cette expression-là, ce terme-là, qui vient d'un scientifique qui a découvert ça, mais moi je ne le connaissais pas. Mais ça ressemble un peu à une tempête géomagnétique immense dont on parle beaucoup, qui probablement est le prochain événement à venir nous frapper dans notre série de malchances. Mais des chercheurs ont exclu les éruptions solaires, nous dit un site de recherche, comme source d'éclats de rayonnements dévastateurs. Les sursauts de rayonnements, connus sous le nom d'événements Miyake, peuvent faire grimper les niveaux de carbone 14 sur Terre et dévasteraient, en tout cas, on s'entend sur cette histoire-là, que ça dévasterait la civilisation moderne. On le voit ici dans les cernes des arbres, une image composée de montrer un anneau d'arbres et des flammes. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont été au courant d'un type de sursaut de rayonnement capable de faire grimper les niveaux de carbone 14 sur Terre. D'ailleurs, Émile m'a envoyé une vidéo d'une chaîne YouTube qui parle de ces événements-là, je vais vous les laisser dans la voie de description. Au moins, vous saurez de quoi elle passe en anglais, mais c'est de ça dont on parle. Ces soi-disant événements Miyake sont un type d'événement astrophysique potentiellement dévastateur qui pourrait provoquer une apocalypse Internet, endommageant à la fois les câbles sous-marins et les satellites. Cependant, la nature des événements de Miyake a longtemps échappé aux chercheurs, ce qui conduit beaucoup à supposer qu'ils doivent provenir d'éruptions solaires. Selon de nouvelles recherches, cette hypothèse est peut-être fausse. Mardi, des chercheurs de l'Université du Queensland ont publié leur découverte sur les événements Miyake dans les actes de la Royal Society et montrant qu'un tel rayonnement trouvé dans les cernes des arbres ne pouvait pas provenir d'éruptions solaires après tout. Parce que vous pouvez compter les cernes d'un arbre pour identifier son âge, vous pouvez également observer des événements cosmiques historiques remontant à des milliers d'années, à déclarer le chercheur du Queensland, Kyungno Yang Zhang, dans un communiqué. Zhang est un étudiant de premier cycle en mathématiques qui a aidé les chercheurs, où le chercheur principal, Benjamin Pope, a développé un logiciel pour analyser les restes de carbone 14 dans les cernes des arbres. En modélisant le cycle global du carbone pour reconstruire le processus sur une période de 10 000 ans, Zhang et Pope ont découvert que les événements de Miyake ne sont pas corrélés à l'activité des taches solaires, car certains événements ont en fait duré un ou deux ans. Plutôt qu'une seule explosion ou éruption instantanée, ce que nous pouvons observer est une sorte de tempête ou d'explosion astrophysique, a déclaré Zhang. Nommé d'après le physicien Fousa Miyake, on dit que les événements de Miyake produisent des isotopes de carbone 14 qui se forment lorsque le rayonnement hautement énergétique de l'espace frappe les atomes de la haute atmosphère pour produire des neurones, selon l'étude de 2012 de Miyake dans Nature, qui a également analysé les cernes des arbres. Un tel événement a frappé la Terre entre 774 et 775 après Jésus-Christ, provoquant une augmentation des niveaux de carbone de 14 de 1,2 % en un an. Il est également probable que l'événement de 774 après Jésus-Christ aurait causé un appauvrissement de la couverture mondiale d'ozone avec un effet significatif, mais pas catastrophique, sur les conditions météorologiques. Mais alors que la cause des événements de Miyake est encore inconnue, ce que l'on sait, c'est que l'explosion de rayonnement s'est produite environ une fois tous les mille ans. Et un tel événement serait dévastateur pour la civilisation moderne. Pope dit que le manque de compréhension quant à la façon de prédire les événements de Miyake est dérangeant et justifie des recherches supplémentaires. Sur la base de données disponibles, il y a environ 1 % de chances d'en avoir un au cours de la prochaine décennie. A déclaré Pope dans un communiqué, « Mais nous ne savons pas comment le prédire, ni quel dommage cela pourrait causer ». Pope a cependant une idée dont les événements de Miyake sont capables. Il dit, « Nous devons en savoir plus, car si l'un d'entre eux se produisait aujourd'hui, cela détruirait la technologie, y compris les satellites, les câbles Internet, les lignes électriques longue distance et les transformateurs », a déclaré Pope. « L'effet sur l'infrastructure mondiale serait inimaginable ». Donc j'ai trouvé un autre lien aussi, et celui-là, c'est de Live Science, qui nous dit que des gigantesques tempêtes de rayonnement frappent la Terre depuis au moins 10 000 ans et pourraient frapper à nouveau, révèle une analyse des anneaux de croissance des arbres, nous rapporte Live Science. L'un des événements était 80 fois plus puissant que la plus forte éruption solaire jamais enregistrée. Imaginez-vous les dommages que cela aurait. « Une série de pics soudains et colossaux des niveaux de rayonnement à travers l'histoire de la Terre pourraient provenir d'une série d'événements cosmiques inconnus, imprévisibles et potentiellement catastrophiques à révéler une nouvelle étude. » Nommée « Événements Miyake », d'après l'auteur principal de la première étude qui les a décrits, les pics se produisent environ une fois tous les 1 000 ans. Et là, apparemment, le dernier, ça fait à peu près 1 000 ans. Donc, on est exactement là où il devrait y en avoir. La cause exacte des soudains déluges de rayonnement qui transforment périodiquement une partie supplémentaire de l'azote de l'atmosphère en carbone aspirée par les arbres reste inconnue. La principale théorie parmi les scientifiques est que les événements de Miyake sont des éruptions solaires 80 fois plus puissantes que la plus forte éruption jamais enregistrée. Une nouvelle étude publiée le 26 octobre dans la revue « Proceeding of the Royal Society » suggère que l'origine des sursourts de rayonnement pourrait être encore plus mystérieuse qu'on ne le pensait. Mais on en vient à la conclusion que, chers amis, ce serait toute une catastrophe. Donc, préparez-vous, que ce soit tempête géomagnétique, rayonnement cosmique, événements de Miyake, on le sait, on s'en va directement dans quelque chose de cataclysmique. C'est juste une question de temps, à tous les mille ans. Ça ressemble à notre histoire de John Dryas avec « Wow ! » dont on parle souvent, le renversement des pôles magnétiques instantanés. On va vivre ça de notre vivant, comme dirait l'autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501